Dans le dernier magazine S par Sophie Davant, paru ce jeudi 6 juillet 2023, Mireille Dumas s'est confiée comme jamais. Sa carrière, son mariage, son beau-fils. La journaliste et animatrice a accepté d'aborder tous les aspects de sa vie, qu'ils soient professionnels ou privés, y compris les drames qui l'ont marqué. Si elle arbore toujours un grand sourire, Mireille Dumas a pourtant connu plusieurs drames dont elle a eu beaucoup de mal à se relever. Très proche de sa famille et notamment de sa maman, l'animatrice a vu son monde entier s'écrouler le jour où cette dernière s'est éteinte. Avec un laisser-aller étonnant, la femme de télé de bientôt 70 ans s'est confiée dans les colonnes du dernier magazine de Sophie Davant et a relaté les quelques drames qui ont jalonné sa vie, dont justement le décès de sa mère. Elle est partie il y a bientôt 10 ans. Elle a été la femme de ma vie. Mon père est mort quand je n'avais que 3 ans. Ma mère était mon institutrice, elle est devenue une amie, une sœur, et vers la fin de sa vie, je l'ai protégée comme une fille, mais elle a toujours gardé son rôle de mère. Elle a vécu 100 ans et un mois, j'ai eu la possibilité de vivre avec elle jusqu'au bout, auprès de mon mari et de mon beau-fils. C'était merveilleux, a expliqué celle qui a présenté le magazine Vie privée, Vie publique, France 3, de 2000 à 2009. Mais la mort de sa mère n'a pas été le seul élément qui l'a marqué. Si Mireille Dumas n'a jamais eu d'enfant avec son époux, le réalisateur Dominique Colonna, elle a en revanche éduqué et pris soin du fils de ce dernier, Antoine. Malheureusement, lui aussi les a quittés, à l'âge très jeune de 36 ans. Rongé par la tristesse, Mireille Dumas a su trouver du réconfort dans les paroles d'un fidèle amour. Jean-Louis Trintignant Jean-Louis Trintignant, qui venait de perdre sa fille Marie, en 2003, m'avait confié avoir d'abord pensé au suicide et s'être dit après, « Si je continue de vivre, je dois essayer de vivre et ne pas refuser des moments de bonheur. » Quelques mois plus tard, j'ai perdu mon beau-fils et les paroles de Jean-Louis Trintignant m'ont aidé. A-t-elle raconté ? Avant de préciser, il est très difficile d'accepter de survivre à la disparition de personnes jeunes, on se culpabilise, et les premières fois où l'on se surprend à rire, on s'est neveu comme si c'était une trahison. Aujourd'hui, Mireille Dumas est résignée et préfère vivre le reste de sa vie à sourire plutôt qu'à se morfondre. J'ai perdu mon père très jeune, mes grands-parents, mon beau-fils à 36 ans, mon neveu de 30 ans. La mort est présente dans ma vie et cette conscience, le fait d'avoir été touchée par de nombreux drames, m'a peut-être poussée vers les autres, a-t-elle conclu avec son éternelle douceur. Une résilience qui force le respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501